Nous allons nous aussi maintenant mirer des panoramas obscurs. Grâce à Jean Rousseau, écrivain, dessinateur, homme, femme, de gauche ou de droite, jeune et vieux, il a les fesses aussi roses que l'enfant qui vient de naître et la mémoire d'un éléphant bicentenaire. C'est notre séquoia humain et même quand il a tort, Jean Rousseau a toujours raison. Aujourd'hui, nu dans son bain, il vous parle d'un très bref manifeste pour la mort et la résurrection de l'art du roman. Jean Rousseau a tort d'avoir toujours raison, alors laissez-le parler. Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova. Autant vous le dire tout de suite. Littérature, art ou cinéma, je ne supporte dans ces vieilles institutions que les outsiders, les marginaux, les ratés, les révoltés, les accotés, les fâchés. Pour moi, tous ces artisanats ne vivent vraiment que par accident, télescopage, révolte. Exemple, il vient de paraître chez Alia un petit livre noir de Lars Ayer, professeur de philosophie en Angleterre. Le titre, nu dans ton bain face à l'abîme. Un manifeste littéraire après la fin des manifestes de la littérature. Ça c'est le sous-titre, mais lui il se permet un manifeste. Pour lui, les auteurs sont des asociaux, éclairés, solitaires, scandaleux, paradoxaux et isolés, déchaînant scandale et révolution. Puis ils deviennent des écrivains héros, ils finissent par avoir du succès et finalement, c'est l'évolution, redescendu en ville, c'est une image, ils vendent leur gloire, devenu prétentieux. Puis les siècles passent et les auteurs, écrivains, créateurs, démurgent comme vous voudrez, se sont éteints. Enlisés tels des dinosaures dans la boue du savoir, dans les marécages des opinions, relayés par le monde. Jusqu'à la fin, la plus folle évidemment, noyé totalement dans le nombre, enfoui dans les masses, digéré par les foules, puis vomi sur des pages, des affiches, des écrans. Il met en garde, voilà ces mots. Trop de mots, de wiki, de like, de flux sur la toile, pas net, c'est moi qui le dis. Trop de professeurs, d'agrégés, de publicistes et par malheur, moins de gogoles, de rimbauds, de batailles et carrément plus d'ennemis désignés à combattre. Donc point de révolte, puisque plus rien contre quoi se révolter. En effet, il dénonce le carriérisme littéraire éphémère fait pour quelques proches et puis une photo sur Google. Il a fait son livre comme un bébé a fait son rôle. Puis il cite quelques auteurs peu connus. Enrique Villamatas pour Le Mal de Montano, qui est un livre justement sur une maladie venant de la littérature. Ou un certain Bolaño pour un autre livre qui s'appelle Les détectives sauvages. Une tentative donc de faire un roman tout à fait autrement. Il cite aussi Robert Musil, Siorand, Kafka et bien d'autres imprécateurs comme lui. Et puis la note d'espoir dans ce livre de Mister Lars Ayer, c'est que quand la chose, c'est-à-dire l'écriture de nos littératures, sera morte, ce sont ses mots, dévorée par les corbeaux, rongée par les chacals, couverte de crachats et oubliée, alors nous pourrons découvrir l'os inviolé. Tout ça, mot de la fin en 48 pages. Est-ce un poète ? Vous l'avez compris, j'aime les antéchristes, les anachorètes, les ermites, ceux qui montent sur une caisse pour annoncer la fin du monde, les jamais contents, les affreux, les punks, les maudits, les savonaroles, les Alice Cooper, les indéfendables, les emmerdeurs. Écrire pour quoi ? Pour brûler, détruire, faire réagir, inverser, obliger à changer, ne serait-ce qu'un peu. Quand même pas des petites histoires pour sourire et s'endormir. Vraiment pas ça. Cet auteur nous dit aussi, ne sois pas gentil, ridiculise-toi et ridiculise ce que tu fais. Drôle d'évangile. Après tout, c'est ce que je viens de faire.